Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une vitamine très bénéfique pour la peau et la vue, mais pas seulement, la vitamine A. Pour commencer, sachez que la vitamine A intervient dans le bon fonctionnement de notre vision et en particulier la vision de nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité. Elle intervient également dans le bon fonctionnement du système immunitaire, la bonne santé de notre peau. Elle est également très importante pour le développement des os et des organes chez l'embryon. Il est intéressant de savoir que la vitamine A est souvent sous la forme de rétidoles ou de provitamines A, comme par exemple les bêta-carotènes, au sein de notre alimentation. Ces molécules sont tout simplement des précurseurs de la vitamine A, c'est-à-dire qu'ils vont être transformés en vitamine A dans notre organisme. Sachez que la vitamine A est stockée principalement au niveau du foie. J'attire votre attention sur le fait que la carence en vitamine A peut entraîner une détérioration de la vision et malheureusement provoquer la cécité. Elle se traduit le plus généralement par des difficultés à voir dans la nuit et dans l'obscurité. Cette carence entraîne également des problèmes de peau ainsi qu'un retard de la croissance chez l'enfant. Alors sachez que la carence en vitamine A est de moins en moins fréquente dans les pays industrialisés et elle touche principalement les personnes qui ont un manque d'apport ou qui ont des problèmes au niveau du foie ou du système digestif. Il est important de savoir que pour pallier à la carence chez les enfants et chez les nouveau-nés, eh bien il est conseillé aux femmes enceintes de consommer des aliments riches en vitamine A. Je tiens tout de même à vous préciser qu'il ne faut pas supplémenter votre alimentation avec des compléments alimentaires enrichis en vitamine A si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'excès de vitamine A peut aussi provoquer d'importantes complications chez les enfants et les nouveau-nés. L'excès de vitamine A peut également entraîner des problèmes au niveau de la peau. La peau va être sèche, les lèvres vont être gercées. On pourra aussi observer une réduction des sourcils ainsi que des problèmes au niveau du foie. Il est très important de savoir que les fumeurs ne doivent pas complémenter leur alimentation avec des compléments alimentaires enrichis en vitamine A car cela pourrait favoriser l'apparition du cancer des poumons. Si jamais vous prenez des traitements contre l'acné comme par exemple l'isorétinoïde ou la trétinoïde qui sont des dérivés de la vitamine A, vous ne devez pas aussi complémenter votre alimentation avec des compléments alimentaires enrichis en vitamine A tout simplement parce que cela pourrait augmenter les effets secondaires de la vitamine A. Enfin, sachez que vous pouvez retrouver la vitamine A dans votre alimentation. Eh bien, elle se trouve dans la crème fraîche, le beurre, le foie de poisson ainsi que dans de nombreux fruits et légumes comme par exemple le poivron rouge, les abricots, la pastèque, la carotte et même les épinards. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la vitamine A. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à cette vitamine très importante pour notre organisme. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501